Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée 1 Minute Quintée qui est bien entendu en partenariat avec le site theturf.fr Alors ce vendredi 28 octobre direction l'hippodrome de Paris-Vincennes comme souvent le vendredi pour une nocturne de qualité il y aura vraiment de belles courses au programme de cette réunion la quatrième course du programme le prix Orionis sera support 2 quintet plus mais également 2 e 5 sur l'hippodrome de Vincennes dans cette réunion une prévue à 20h15 c'est une course pour des juments d'âge comme vous le voyez 7 à 10 ans n'ayant pas gagné 235 000 euros il y aura deux échelons de départ avec un recul de 25 mètres à 135 000 euros 16 concurrentes au départ 2850 mètres sur la grande piste avec comme j'ai dit un rendement de 25 mètres pour la moitié des forces en présence on va faire un tour rapide de l'opposition avec j'ai l'impression la solution qui se situe certainement au second poteau mais bon il faut se méfier c'est assez ouvert quand même il y a pas mal de concurrents qui sont capables de créer une petite surprise on va rentrer dans le vif du sujet moi j'ai retenu en tête très logiquement le numéro 15 Egyine Précieuse qui vient de très bien courir sur l'hippodrome d'Anga alors certes elle était favorite elle n'a pu faire mieux que 4ème maintenant c'était un parcours de vitesse il y avait les mâles au départ du coup même si elle a beaucoup de vitesse je l'excuse la piste d'Anga n'est pas forcément toujours très évidente en tout cas elle courait pas si mal que cela cette fois-ci il n'y aura que les femelles au départ elle revient sur une piste où elle n'a couru qu'une seule fois pour un succès donc voilà du 100% de réussite sur la cendrée de Vincennes c'était sur la grande piste d'ailleurs le parcours était un peu plus court c'était 2700 mètres mais bon 2850 mètres ça ne m'inquiète pas rendre la distance pareil je pense que le lot est à sa portée il est moins relevé en tout cas que la dernière fois à mon sens et l'engagement est idéal vous le voyez c'est l'une des plus riches au départ et je pense vraiment qu'avec Alexandre Abrivar elle est capable de renouer avec le succès ensuite en deuxième position j'ai retenu le 13 Fashion Touch Fashion Touch qui est vraiment une très bonne jument elle avait réalisé un très très beau printemps vous le voyez à sa musique si on oublie ses trois dernières performances auparavant c'était au printemps elle a vraiment éclaté j'ai l'impression elle a franchi un palier elle a couru des lots qui étaient vraiment très correctes même sans doute meilleures que celui qu'elle affronte ce vendredi en tout cas elle a deux courses dans les jambes elle a connu un petit break durant l'été et c'est vrai que la dernière fois on s'attendait peut-être un petit peu mieux de sa part à Greynh a été mise en mode compétition plaquée des antérieurs, déférée des postérieurs elle n'a pu faire mieux que 6ème à mon avis elle avait encore besoin de cette course son entraîneur est assez confiant elle est une nouvelle fois mise en mode compétition au niveau de sa ferrure on fait appel à François Lagadec voilà si c'est la vraie Fashion Touch qu'on a vu évoluer tout au long du printemps je pense qu'elle a vraiment les moyens même de battre Egyne Précieuse car elle a vraiment des références très très intéressantes ensuite en 3ème position je suis parti au premier échelon avec le numéro 8, Féline Delaveau une Féline Delaveau qui vient de terminer 4ème dans un lot assez correct c'est à peu près le même, une opposition assez similaire elle était devant Eva Madrick fille du chien ou encore fable du Plessis c'était sur l'hépodrome d'Anguin comme vous le voyez c'était également un parcours de longue distance elle n'avait pas eu un parcours des plus favorables elle s'était retrouvée rapidement le nez au vent c'était Franck Nivar qui lui était associé parce que son entraîneur était à pied en tout cas là l'engagement est favorable elle est une nouvelle fois déférée des 4 pieds elle est dans sa catégorie voilà, rien à signaler avant le coup je pense que si elle a un meilleur parcours que la dernière fois en gain elle est vraiment capable cette fois-ci de monter sur le podium ensuite, en 4ème position j'ai retenu la 2ème représentante de Richard Joly il s'agit de Fé Frolaine qui est en forme elle vient de bien courir du côté de Lens auparavant c'était très bien également en sable de Lens c'est une jument comme vous le voyez qui a alterné un petit peu trop attelé et trop monté ces derniers temps elle est assez régulière dans l'ensemble et elle a des références à faire valoir elle a couru contre des cadettes de qualité et puis l'hiver dernier elle avait d'ailleurs remporté une course sur ce parcours avant d'être disqualifiée pour une gêne qu'elle avait occasionnée en tout cas par rapport à certaines rivales qui n'ont peut-être jamais couru à Vincennes ou sur ce parcours elle a l'avantage d'avoir déjà bien fait sur ce tracé d'avoir même trotté moins de 15 une petite 14 c'est vraiment un bon chrono et ça lui permettrait en tout cas de prendre une place déférer des 4 pieds avec Gabriel Germini je pense qu'elle a vraiment une belle carte à jouer dans cette épreuve ensuite en 5ème position j'ai retenu le 11 DS de Cordée une DS de Cordée qui est en forme elle réalise vraiment un très bel été elle court rapproché mais c'est pas un souci comme vous le voyez elle se montre vraiment assez performante elle revient sur l'hippodrome de Vincennes où ses dernières performances ne sont pas forcément très transcendantes maintenant elle a des références à faire valoir elle aussi dans des lots bien composés il n'y a que les femelles au départ contrairement à la dernière fois la dernière fois à la quatrième derrière 3-7 ans je crois de qualité sur l'hippodrome de Cabourg donc vraiment elle a de quoi amener de l'eau à Montmoulin au niveau des performances et avec Johan Le Bourgeois déférer des 4 pieds je pense que pour son retour sur la cendrée parisienne elle est capable de prendre une place je ne la vois pas gagner je pense que même pour une place sur le podium il faudrait que ça se passe bien mais en tout cas au vu de sa forme actuelle et de ses performances elle a vraiment le droit de prétendre à une 4-5ème place ensuite en 6ème position j'ai retenu le numéro 3 un Fedora du Châtelet qui vient de s'imposer c'était ici le 16 octobre du côté de Nantes il y a une dizaine de jours elle trottait dans un temps assez correct une 15 effraction sur un parcours de longue distance déférer des 4 pieds confié à Mathieu Mottier voilà j'ai du mal un petit peu à situer vraiment tout son potentiel mais c'est une jument qui est en forme qui a de la tenue et c'est vraiment important sur la piste de Vincennes déférer des 4 pieds voilà son entraîneur est loin d'être négatif il est même assez confiant pour cette sortie du coup je me dis pourquoi pas pour une place il y a certainement des meilleurs jumentquelles au départ mais vu sa forme et l'engagement elle a le droit de prétendre à une 4-5ème place comme beaucoup d'ailleurs vous allez voir c'est assez ouvert ensuite j'ai retenu une petite outsider en 7ème position c'est le numéro 7 d'Otia son profil me plaît tout particulièrement elle est ferrée vous le voyez contrairement à plusieurs rivales qui en général évolue souvent déférée elle n'a pas besoin d'être déférée pour bien faire son entraîneur qui évolue dans le sud de la France effectue le déplacement avec cette jument pour cet engagement la dernière fois elle est seulement 9ème maintenant elle courait en 2ème ligne du côté de Marseille du coup à mon avis on a vraiment couru sans ambition la dernière fois justement en vue de cet objectif voilà elle n'a pas beaucoup de références à Vincennes elle est venue une seule fois du côté de Paris-Vincennes elle a gagné d'ailleurs sur un parcours de vitesse en amateur donc voilà c'était un lot un peu moins relevé maintenant l'engagement comme j'ai dit est vraiment favorable et le fait que son entraîneur effectue le déplacement ça m'incite à la méfiance je pense que sur ce qu'elle a fait de mieux dans le sud de la France elle est pourquoi pas capable de brouiller les cartes et de prendre une place à Bellecote et enfin en 8ème position j'ai retenu le numéro 9 en flèche étoile flèche étoile elle reste sur 2 8ème place mais c'est vrai qu'elle redescend de catégorie la dernière fois c'était du côté de Laval et il me semble le lot était quand même très bien composé elle est déférée des 4 pieds il n'y a que les femelles au départ voilà c'est une jument de 7 ans face à ses aînés pour la plupart voilà je pense qu'elle aussi elle est dans sa catégorie et elle a déjà bien fait sur ce parcours d'ailleurs donc pourquoi pas pour une place moi j'ai retenu en fin de combinaison parce qu'il y a quand même 25 mètres à rendre et qu'il lui faudra les bons dos pour se faire ramener mais si ça se passe bien elle est vraiment capable de finir 4 5ème comme j'ai dit comme beaucoup d'autres juments et enfin en cas de non partant j'ai retenu le numéro 2 en Faustiné qui est assez régulière dans l'ensemble deuxième de Fedora du Châtelet la dernière fois voilà déféré des antérieurs avec Benjamin Rochard pourquoi pas c'est l'une des moins riches mais bon vous le voyez les juments 7ème de près finalement au premier échelon c'est une jument de 7 ans qui a quand même quelques performances intéressantes et qui fait preuve de régularité comme je l'ai dit donc voilà en cas de non partant ou en cas de défaillance elle est vraiment capable d'accrocher un petit lot on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 15 que j'ai retenu devant le 13 le 8 le 6 le 11 le 3 le 7 et le 9 et en cas de non partant le numéro 2 voilà vous savez tout en conseil de jeu bah écoutez le 15 c'est la base intégrale la légine précieuse vous le voyez elle est très régulière je pense que pour la victoire elle a les moyens de l'emporter faudra que ça se passe bien quand même mais ça va se jouer entre elle et Fashion Touch Fashion Touch que j'adore si elle est vraiment prête à mon avis elle aussi elle est capable de jouer un tout tout premier rôle et puis au premier échelon le numéro 8 est tellement bien engagé il vient de nous prouver sa forme que je ne vous la vois pas forcément sortir non plus des 3 4 premiers donc voilà 8, 13 et 15 ce seront vraiment les 3 concurrentes qui me plaisent le plus je vous rappelle que nous sommes en partenariat avec TheTurf.fr qui vous offre jusqu'à 250 euros pour toute nouvelle ouverture de compte auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement via IP au site turf-fr.com donc voilà si vous voulez en profiter n'hésitez pas à cliquer sur l'un des nombreux liens que vous trouverez sur notre site on va faire un petit tour du côté de mercredi 26 octobre à Anguin avec le prix de la porte Bransion une course qui s'est jouée un peu sur un sprint une course un petit peu cadenassée en tête devant les tribunes et du coup Ulysse Digéo qui était bien placée s'est imposée de belle manière devant Barou Loroque qui a très très bien fini le 14 Kate Baldwin qu'on n'attendait pas forcément à Paris Fête le 3 Adol du Palma qui court très bien le 6 Chandelle la favorite qui se contente de la 5ème place du côté nos deux rubriques regardez top prono qui vous indiquait le tiercé dans l'ordre pour 1718 euros mais également le quartet et le quintet des rapports très très rémunérateurs plus un trio à 270 euros du côté de Tour Selection trois trios également de qualité plus de 500 euros pour le plus rémunérateur en tout cas nos deux rubriques qui ont fait feu de tout bois ce mercredi vous pouvez les découvrir c'est à partir de 1 euro par mois l'offre découverte le premier mois et c'est sans engagement moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com moi je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition d'ici là je vous souhaite de bons jeux à tous bye 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 Merci.